Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Ségur dédié aujourd'hui au dénouement de la vague 1 du sens pour le couloir hôpital. On a trois intervenants aujourd'hui, comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera disponible en replay et on vous mettra également à disposition le support de présentation. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous nous entendez bien parce qu'on utilise ton micro ? Oui, très bien. Ok, très bien, merci. Donc pour cette séquence de webinaire dédiée un petit peu dans le prolongement du COSuite, donc je ne sais pas combien parmi vous ont pu assister au COSuite ce matin, mais on va reprendre le principe de cette présentation, c'est de reprendre un certain nombre des éléments déjà présentés ce matin et puis rentrer un petit peu plus sur la déclinaison opérationnelle, comment on va concrètement mettre en œuvre les différentes modifications. Donc je vais revenir peut-être très succinctement sur des éléments de contexte. Donc désolé pour la redite, pour ceux qui ont vraiment entendu ces éléments ce matin, si on avance sur le diapositive. Donc des éléments de contexte, c'est vraiment, on est aujourd'hui dans un moment charnière pour la réussite de la vague 1. On s'en aperçoit déjà au niveau des indicateurs phares du Ségur du numérique et qui est celui de l'alimentation en document des DMP. On voit, je vous le rappelle un peu, sur le chiffre clé, l'indicateur clé de réussite du Ségur numérique qui est l'atteinte d'un rythme annuel de 250 millions d'alimentation des DMP. Au moment où on se parle, on assiste, donc on est à un niveau un petit peu juste en dessous de la barre des 50%. On assiste à une très forte accélération qui traduit bien évidemment cette phase où on est sur un déploiement massif des logiciels et un démarrage massif de leurs usages. On va voir concrètement comment ça se passe. Peut-être, il nous reste quelques mois avant la fin de la vague 1, quelques mois avant la fin de notamment de l'année pour atteindre l'objectif de 250 millions. Donc on est dans cet moment, on va y revenir, si tu passes à la diapositive suivante, s'il te plaît. À la fois, on est assez optimiste et confiant parce qu'on est toujours sur ce programme d'ampleur sans équivalent à date partout, dans toutes les politiques du numérique en France. Et on arrive, on constate qu'on arrive véritablement à entraîner tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit du secteur des éditeurs de logiciels comme du secteur de ceux qui utilisent ces logiciels, qui sont les clients de ces différents fournisseurs. Et on voit que les premiers résultats visibles sont là. Il nous faut maintenant un peu cranter définitivement ces résultats. Donc un grand merci également à tous ceux qui ont participé jusqu'à présent dans cette lagune, aux nombreux efforts, on le sait, à un rythme assez cadencé, assez intense jusqu'à présent. Non seulement les professionnels de santé et les établissements de santé qui ont à la fois participé à la conception et qui aujourd'hui reçoivent et installent ces solutions, mais également aux éditeurs qui se sont mobilisés dès la conception et aujourd'hui qui sont globalement tous dans des phases de déploiement. On est dans cette phase charnière où on s'approche de la fin et un des enjeux, c'est vraiment le bon atterrissage de cette lagune, la bonne installation, les bonnes finalisations des opérations d'installation. On n'est pas sans certains points d'amélioration, certaines difficultés qu'on a pu rencontrer. Aujourd'hui, notamment dans le couloir hôpital, on a entendu ces derniers mois un certain nombre de remontées pour améliorer justement cette cette fin de lagune. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu plus dans le détail, notamment quels sont les ajustements réglementaires et les ajustements également de infraréglementaires pour bien accompagner la fin de cette lagune. Donc, on reviendra sur un certain nombre de sujets que vous avez bien voulu nous partager jusqu'à présent. Et puis, et puis, on reste très, très convaincu que, à la fois, tout ce qu'on a prévu jusqu'à présent, on va y arriver. Les conditions sont réunies pour que, à la fin de cette lagune, on atteigne l'ensemble des objectifs qu'on a prévus. Et il faut juste maintenir effectivement l'ensemble de nos efforts collectifs. Donc, je vous propose de passer à la suite pour voir concrètement, voilà, un petit peu des éléments complémentaires sur les enjeux de la période. À la fois, on a réussi le verre est à moitié plein et la forte mobilisation des uns et des autres, aussi bien des industriels que des établissements de santé, seront confirmés. Il y a un certain nombre d'installations qui sont là, des premiers usages qui sont notables. Et puis, un certain nombre de points d'amélioration qui nous ont été remontés et que l'on va adresser dans cette séquence. Je propose d'avancer encore. Je fais très succinct et plus bref que ce matin, volontairement, j'ai évité la redite. Concrètement, pour aller jusqu'à la fin et la bonne réussite de cette de cette lagune, après avoir réussi le développement de ces logiciels, après avoir réussi l'adoption de ces mises à jour via la contractualisation et la prise de commande du côté des établissements de santé, on est dans cette phase de déploiement, on est dans cette phase où il y a un certain nombre d'ajustements, notamment dans les usages, la mise en place des usages dans la réception de ces prestations qu'il nous faut aujourd'hui adresser. Donc, sans plus attendre, la suite. On a deux grandes familles, avant que je te passe la parole, de solutions. D'abord, on a entendu le besoin peut-être de laisser du temps et de permettre la réalisation des prestations en Ségur dans des conditions satisfaisantes. Donc là, c'est tout le nouveau calendrier qu'on va vous présenter du Ségur avec également un certain nombre d'ajustements, d'obligations en matière d'information, des jalons qu'il faudra bien respecter pour suivre de près l'atterrissage de cette vagune. Et puis, un certain nombre d'améliorations dans les opérations de réception de ces prestations, qu'on a travaillé notamment en refondant en profondeur les modèles de vérification d'aptitude et on va avoir l'occasion, dans l'heure qui suit, de rentrer dans le détail de ces évolutions. Nolwenn, si tu veux. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter dans le détail les différents éléments qui ont été présentés ce matin en Cossuie et qui touchent la fin de réalisation des prestations et les différents délais qui s'appliquent. Donc, pour commencer, le report de la date limite qui était fixée jusqu'à présent au 28 avril avec la création d'un nouveau jalon. C'est-à-dire que pour sécuriser, d'une part, la réalisation des prestations, on a reporté la date de fin de réalisation des prestations au 20 septembre. L'idée de ce délai du 20 septembre, c'est que toutes les prestations Ségur soient finalisées avant cette date. Et puis, dans un deuxième temps, on a reporté la date limite pour déposer les documents de fin de projet par les éditeurs, donc récupérer les signatures des VA au 14 décembre, partant du principe que tout ça se faisant en deux étapes. D'une part, la partie réalisation de la prestation, finalisation de l'installation et d'autre part, les opérations de vérification par les établissements. On s'assure, en instaurant ces deux dates distinctes avec suffisamment de temps entre les deux, que les prestations soient réalisées dans un temps qui laisse suffisamment de délais aux établissements pour pouvoir valider l'ensemble du projet et signer la VA. Et le cas échéant, si nécessaire, posséder à des compléments s'il était besoin dans certains établissements. Voilà, avec une date qui reste quand même, c'est le 28 avril, c'est la date à laquelle on demande à tout le monde d'avoir programmé, planifié les installations. C'est-à-dire que toute installation qui ne serait pas planifiée avant le 28 avril est un risque, puisqu'on peut avoir le 28 avril la date d'une installation qui est planifiée au mois de mai ou au mois de juin. C'est ça l'idée. Mais que tout le monde, au 28 avril, est bien quelque part une date de planification qui soit bien enregistrée en accord entre l'établissement et l'éditeur. Ce qui nous donne au final différents cas, soit tout se déroule avant la date de fin des prestations, donc pour rappel, le 20 septembre. Dans ce cas-là, tout se déroule comme ça se déroulait jusqu'à présent. La fin d'installation est constatée par l'établissement, la VA peut être signée. Le tout est transmis par l'éditeur pour paiement du solde et tout roule, j'ai envie de dire. Le deuxième cas, on va se retrouver avec une installation qui, dans tous les cas, doit être réalisée avant le 20 septembre. Dans ce cas, si la VA n'est pas encore signée à cette date, on demande à l'éditeur de transmettre au pouvoir public une attestation comme quoi l'installation, la prestation a bien été réalisée dans l'établissement. Et on sait qu'ensuite, on a ce délai qui court jusqu'au mois de décembre pour que l'établissement puisse signer la VA et que l'éditeur puisse déposer l'ensemble des éléments nécessaires au paiement du solde. Une réaction par rapport à une des premières questions. Pour vraiment clarifier la situation entre les dates du 28 avril et 15 juin, l'obligation d'information sur la date de livraison et d'installation des prestations. Pour le couloir hôpital, radiologie et biologie, c'est bien le 28 avril, le 15 juin étant celle qui a été retenue pour le couloir médecine de ville et pharmacie. Il n'y a pas d'ambiguïté. La date est bien le 28 avril pour le couloir hôpital. Merci. Alors, je continue sur cette partie. Donc là, vous voyez un modèle de l'attestation qui sera à fournir de la part des éditeurs, donc pour attester de la finalisation de l'installation. Donc, je me répète, mais ça, ce sera bien clair. Si la VA n'a pas été fournie par l'établissement au 20 septembre, cette attestation devrait être transmise par les éditeurs pour qu'on puisse avoir au moins cette connaissance de fin d'installation dans le respect de ce délai. C'est assez important ce jalon. C'est un nouveau jalon pour ceux qu'on instaure. Ça vous laisse vraiment le temps de réaliser toutes les opérations administratives ou de vérification d'aptitude de finalisation des VA après le 20 septembre. En revanche, l'ensemble des prestations Ségur doivent impérativement toutes être réalisées avant le 20 septembre. J'insiste très fortement dessus, car si jamais cela n'était pas le cas, vous ne sauriez être éligible au financement et on procéderait donc au retrait du financement et au recouvrement. Donc, vraiment la deadline, l'échéance de réalisation des prestats est bien celle du 20 septembre. Et on vous laisse du temps pour finaliser le dossier de demande de solde. Petite précision, en général, dans le secteur hospitalier, vous allez avoir une demande de financement par client. Donc, vous serez vraiment sur la situation, une attestation par demande de financement. Si jamais vous envisagez les éditeurs ou les distributeurs envisagent de déposer cette demande de financement après le 20, la demande de solde après le 20 septembre. Dans ce cas-là, ce sera une attestation comme ça par demande. Mais dans le cas où vous auriez plusieurs clients et vous savez qu'un des clients n'arrivera pas, il faut penser à le signaler dès l'attestation. Voilà, c'est à la fois un contrôle assez léger, mais c'est très, très important de bien respecter ce jalon. Donc, pour accompagner tout ça, sachant que tout ce qu'on vous présente depuis le début va être faire partie de modifications des appels à financement avec une publication d'un arrêté modificatif qui seront publiés dans les jours qui viennent. On n'a pas la date exacte, mais donc tous les éléments importants à connaître vous sont présentés ici. Donc, tout ça fait partie de, enfin, est inclus dans des modifications réglementaires pour ce qu'on vient de dire, tous ces nouveaux jalons et tout ce qui va être dit dans la suite de ce binaire. Donc, il y aura un suivi très, très proche de notre part, de la part des régions également, ARS, GRAD, des délégués Assurance Maladie, pour nous assurer qu'on a bien toutes ces prestations planifiées au 28 avril. Et donc, on invite bien évidemment tous les établissements professionnels de santé qui auraient des difficultés à planifier, ou les éditeurs, mais enfin, qui rencontreraient des difficultés pour certaines planifications, à recontacter leurs interlocuteurs habituels et éventuellement, nous, au niveau national, pour qu'on voit comment on peut traiter ces sujets-là. L'idée étant bien, c'est important d'avoir à l'esprit que derrière tous ces nouveaux délais, ces nouvelles modalités, on ne veut laisser personne avec un bon de commande non honoré à la fin du processus. Donc, ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est ça, l'idée. Et c'est comme ça qu'on pense pouvoir s'assurer que tout le monde bénéficiera bien de cette procédure. parce que, bien évidemment, et on le rappelle, une procédure, enfin, une installation pour laquelle on n'aura pas la VA à la fin, donc au 14 décembre, c'est pas de versement du solde et remboursement de l'avance de la part de l'éditeur. Je... Tu voulais... Tu as parlé... Oui, sur la partie inférieure de cette diapositive, peut-être réinsister aussi sur deux, trois aspects. Vous avez été plusieurs à nous remonter, en fait, des situations diverses et variées, justement, au moment de cette signature de VA, où certains éditeurs nous disaient, ah, j'ai des clients qui ne... des DSI qui ne veulent pas s'y lever, des... des... des hôpitaux ou des... des DSI qui nous disaient, non, mais on vient, on m'envoie une facture dans laquelle on me demande de... de me préparer à payer plus. Donc, on voulait rappeler quelques fondamentaux. À la fois, c'est bien les... les... les fournisseurs, les éditeurs de logiciels ou les distributeurs qui sont en responsabilité sur le financement, sur le traitement de la demande de... qui portent le traitement de la demande de financement et qui vont déposer les demandes de soldes auprès de l'Agence des services et paiements et qui doivent s'assurer que dans les délais qu'on vient de rappeler, ils doivent déposer un dossier complet et conforme. Et de l'autre côté, ils doivent réaliser ces prestations pleines et entières. En revanche, c'est de bonnes pratiques, mais ça vaut le coup de le rappeler. L'ensemble des parties engagées, notamment les établissements de santé, doivent aussi se faire le nécessaire et se rendre disponibles et mobiliser les moyens nécessaires pour réaliser ces prestations dans les temps. Donc, il y a vraiment... On vous invite vraiment localement et au plus près du terrain à vous organiser, non pas seulement à vous tenir informés de quand seront déployés des solutions, mais également à préparer cette phase de vérification administrative. Et on rappelle également que dans le cadre du mécanisme d'achat pour compte, tel qu'il a été institué, il n'y a aucune possibilité qui est donnée d'organiser une compensation financière si jamais le fournisseur n'était pas en mesure de finaliser la prestation sécure dans les temps. Donc, on insiste bien évidemment sur ce point. Merci Vincent. Alors, on a une question dans le chat sur les signatures de VA et je pense probablement que la deuxième partie de cette présentation devrait répondre à votre question. Comme il n'y a par ailleurs pas beaucoup de questions sans réponse là, je vous propose de passer à la deuxième partie. N'hésitez pas à continuer à... Je ne sais pas, je l'ai assez. C'est au-dessus. J'en avais une. Dans le cas où l'éditeur n'a pas finalisé la prestation ségure en date du 28 avril, il doit se confirmer. Non. Sur cette question de Charlène Thévenot, on n'est pas allé jusqu'à vous imposer un formalisme sur le suivi de l'obligation d'information. On vous invite, donc on vous oblige à informer vos clients vraiment et de planifier avec eux la date d'installation. On vous rappelle initialement, vous aviez jusqu'au 28 avril pour déposer vos demandes de financement finales. On a considéré juste qu'à partir de 28 avril, vous devez tous être en mesure d'avoir de la visibilité d'ici la fin de la vague une pour savoir à quel moment ces installations vont avoir lieu. Donc, pas de formalisme à respecter. En revanche, faites-le. C'est juste de la bonne gestion de projet que tout le monde se mette en situation de bien déployer, bien organiser la livraison de ces installations. Dans le cadre d'une VA non remontée avant le 14 décembre, est-ce que cela aura un impact sur le forfait structure ? Alors, qu'est-ce qu'on répond tout de suite ? Alors, les forfaits structure, là, on n'est plus sur le domaine hospitalier. Donc, on est dans mes films. On est dans mes films. Je... Je... Alors, dans le cas... Est-ce que... Non. Alors, pas tout à fait. Bon, je vais m'avancer un peu dans la réponse, même si ce n'est pas le domaine du jour. Le forfait structure, lui, il demande à ce qu'il y ait une installation d'une version référencée en 2023 pour pouvoir être versée l'année prochaine. Le fait qu'il y ait un financement ou non n'impacte pas le versement du forfait structure, puisque par ailleurs, pour rappel, il y a des... Certaines solutions sont référencées hors financement. Et donc, là, le fait que la VA doit être signée avant le 14 décembre n'impacte que le financement de l'installation d'un mise à jour Ségur, en fait. Là, il n'y a pas d'impact sur le forfait structure. Merci. Donc, je vais reprendre, si vous voulez bien, la présentation. Et on va continuer avec les modifications qui ont été apportées sur les VA, donc les vérifications d'aptitude, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de remontées sur la difficulté à coordonner l'ensemble des logiciels installés entre référentiels d'identité, dossiers patients et plateformes d'intermédiation qui, du coup, quand on n'arrive pas à bien coordonner les différents éditeurs, bloquent les signatures de VA, ce qui n'arrange personne, au final. Mais en même temps, la difficulté était, bien sûr, pour les établissements de ne pas pouvoir signer ces VA si l'ensemble de la prestation n'est pas réalisée. Donc, afin de débloquer ces situations pour tout le monde, sans désengager, bien évidemment, les éditeurs qui doivent aller au bout de cette prestation, on a ajouté des petits éléments dans les VA où il est possible de valider, de signer la VA et ainsi débloquer le financement, le solde, même si, en fait, une autre des briques fonctionnelles concernées par les flux en interne au système d'information, si un de ces flux ou tous ne sont pas mis en place parce que l'autre logiciel qui doit se raccorder n'est pas en version compatible. Donc, en cela, je pense que peut-être on répond à la question qui se posait tout à l'heure sur le SGL qui ne serait pas mis à jour cette année. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire une installation compatible du SGL et que c'est inclus dans cette prestation vue avec votre éditeur, vous pourrez signer la VA avant, l'éditeur restant engagé, comme c'est écrit là dans une des mentions, le fournisseur s'engage en conséquence à effectuer ultérieurement les correctifs nécessaires lorsque l'ensemble sera installé, en fait. Donc, ça permet à l'établissement de valider la fin de la prestation et donc de débloquer le financement derrière, d'éviter les éventuels litiges qui pourraient avoir lieu vis-à-vis de ce délai-là, cette signature, mais en même temps de reporter dans un deuxième temps, dès lors que l'ensemble des conditions sont réunies et l'installation de version compatible, de pouvoir installer les flux correspondants. Vous avez été plusieurs à nous remonter la difficulté dans la réglementation actuelle qui pouvait être interprétée comme une dépendance entre les différents sons et différents logiciels. Or, l'esprit à la fois même, l'esprit de la réglementation des mécanismes d'achat pour compte, c'est que chaque mécanisme d'achat pour compte est indépendant les uns des autres. Premièrement. Deuxièmement, les éditeurs ne peuvent être responsables que dans leur périmètre de responsabilité et en aucun cas, si un établissement n'a pas par ailleurs installé dans les temps un logiciel de PFI lorsque l'éditeur est un éditeur de RI, l'éditeur de RI ne peut être tenu responsable d'éléments qui dépassent son périmètre d'installation. Donc, on a voulu rectifier ça et on va regarder comment ça se décline également sur les autres modèles de documents, mais plus largement, les autres remontées que vous nous avez faites, notamment, est-ce qu'on doit mentionner des réserves dans les documents de vérification d'aptitude, de comment celles-ci peuvent-elles être interprétées, etc. L'esprit, ce n'est pas nous qui allons sur-administrer le traitement de toutes les réserves. En tant que DSI et en tant qu'éditeur, vous pratiquez déjà des activités de livraison, de réception de logiciels, vous manipulez à votre culture et selon votre propre approche la logique d'une réserve mineure ou d'une réserve bloquante par ailleurs. Vous avez par ailleurs un socle contractuel qui vous permet d'appuyer ou pas ces mécanismes-là. Et du côté de la réglementation Ségur, on ne rentre pas dans ce sujet de dire telle situation est une réserve mineure ou telle situation est une réserve bloquante. Donc, vous allez voir, on a introduit pour ceux qui souhaitent utiliser le document de vérification d'aptitude, un bloc commentaire qui va vous permettre de commenter la vérification d'aptitude. Et ça vous permettra de recevoir et d'accepter et de signer un document de vérification d'aptitude dont vous aurez tous en tête qu'il permettra l'octroi du paiement et tout en gardant des traces. En revanche, nous n'allons pas d'un point de vue administratif et financier gérer la levée des réserves, gérer l'interprétation de ces réserves, etc. Donc, encore une fois, lorsqu'un hôpital, lorsqu'un DSI représentant un hôpital signera une VA, elle sera considérée comme acceptée. Il ne s'agit pas de faire aussi de solliciter l'Agence des services de paiement pour aller débatouiller soit des éventuels désaccords. Si vous avez des réserves, vous êtes en situation d'en parler directement avec l'éditeur et de clarifier de la même façon que l'éditeur, s'il considère qu'il est de bonne foi et qu'en face de lui, une DSI refuse de signer pour des raisons qu'il n'accepte pas, vous avez un processus contradictoire qui existe forcément et c'est à l'éditeur de formaliser ces accords. Nous ne rentrerons pas dans ce niveau de débat qui doivent rester au plus près du terrain. Alors, peut-être, si on regarde sur les autres sens, comment ça se déclare, ou tu veux compléter peut-être où il y a des réactions déjà ? Sur la partie référentielle d'identité, il y avait cet élément-là qui concerne également les autres briques, mais il y avait une particularité sur les maximum trois flux à mettre en œuvre par le fournisseur, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur la signification de ce maximum trois flux. Donc, on a reprécisé de quels flux il s'agissait. C'est-à-dire que dans l'esprit, quand on a mis maximum trois flux, on pensait, si on n'a pas un EAI qui centralise l'ensemble des flux, on pensait à des pays SGL et RIS pour ceux qui sont concernés par ces plateaux-là. Donc là, on a reprécisé ça dans ces nouveaux modèles. Donc, en fait, il y a une question dans le chat par rapport à ce nombre de flux. Il n'est pas lié à la taille de l'établissement, il est lié au logiciel en place dans l'établissement. Donc, ça peut être un tout petit établissement, mais qui aura un RIS et qui aura un laboratoire. Et à ce moment-là, il est même demandé d'installer ces flux. Donc, c'est justement ces flux-là qui vont être concernés dans le cadre du RI. Si jamais le SGL n'est pas prêt, si le RIS n'est pas prêt, ça ne doit pas empêcher de signer la VA pour le référentiel d'identité. Là encore, sur ce sujet, on vous renvoie aussi à une bonne intelligence locale. On a eu des remontées comme quoi, mais attention, moi, j'ai un client qui attend d'avoir absolument ces trois flux parce que ça a été acheté au moment du bon de commande, etc. On a mis volontairement au maximum trois flux parce que c'est ce qui nous semblait pertinent d'avoir une certaine souplesse, mais tout a été contractualisé lors du bon de commande. Donc, d'une part, il y a tout ce que l'établissement a pu contractualiser lors de son monte de commande. Et s'il se trouve qu'il y a eu, au moment de la passation, de la contractualisation, une erreur de jugement, il y a aussi de la bonne intelligence locale pour se dire, finalement, ce n'est qu'un seul flux dont on a vraiment besoin pour aller au bout de l'exercice. Donc, vous devez être en situation également, localement, de savoir ajuster par rapport à chaque situation, au maximum, ce trois flux ou un moins, si nécessaire. Merci. Alors, je vais passer aux diapos suivantes. Donc, vous pourrez retrouver, mais là, c'est exactement le même principe pour le dossier patient inférieur, enfin, hormis cette notion de trois flux qui ne concernait que le référentiel d'identité. On retrouve ici les mêmes modalités sur les signatures de VA possibles, même si le flux n'a pas pu être mis en œuvre en raison de l'absence, au moment de la validation, de la brique PFI, en l'occurrence, pour l'envoi vers le DMP ou vers la messagerie, ou de la brique référentielle d'identité, étant entendu que ça n'empêche pas que le DPI soit capable de construire, s'il reçoit les INS, de construire des documents de sortie tels qu'attendus. Mais voilà, la mise en œuvre du flux entrant en production n'est pas forcément faisable, parce que le RI ne serait pas encore, lui, installé dans la bonne version. Et donc, on garde exactement ce même principe de signature de VA, même si tout n'est pas installé en production, et l'éditeur reste engagé à finaliser la prestation dans un deuxième temps. Voilà, et puis sur cette troisième diapo, donc c'est un peu plus long, parce qu'il y a plus d'envois de documents. Mais là aussi, on retrouve sur la partie PFI l'ensemble des flux à mettre en œuvre, et les limitations au cas où on aurait une fonction des pays derrière, ou un logiciel qui n'envoie pas les éléments au bon format, au moment où on voudrait valider cette prestation. Je précise, et pour répondre à, voilà, Clara vient de répondre dans le chat, que ces modèles seront, en fait, les modèles de VA et de MOM sont en ligne depuis le site de l'ASP, avec des liens depuis le site e-santé. Donc, le document qui contient ces modèles sera mis à jour dans l'après-midi, et donc utilisable dès aujourd'hui. En complément également, si jamais vous avez des anciens modèles ou des modèles actuellement en vigueur qui tournent en circuit de signature, ils seront toujours reçus et toujours validés. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, la mise à jour et la refonte de ces documents n'entraîne pas l'obligation d'utiliser et la suppression des anciens. pas besoin de reprendre à zéro les circuits de signature. Ensuite, une autre réaction. Notre éditeur Venus nous annonce avoir obtenu un report au 15 septembre. Alors, il n'y a pas eu de report qui a été fait propre à chaque éditeur. Il y a eu un report général des dates de fin de réalisation des prestations Ségur. On l'a évoqué en début de présentation. Pour le couloir, pour l'ensemble des couloirs, excepté le sons biologiste Loïnc, la date limite pour réaliser toutes les prestations est celle du 20 septembre. C'est assez important à vraiment avoir en tête. On y reviendra en éléments de synthèse. Il y a un report pour tous les couloirs, excepté celui du Loïnc, qui est la date du 20 septembre, pour réaliser l'intégralité des prestations Ségur, c'est-à-dire les déploiements, les installations, les actions d'accompagnement, de formation, etc. Et ensuite, il y a un délai supplémentaire qui est offert à ceux qui n'auront pas le temps de déposer leur demande de financement complète au 20 septembre. Ils peuvent aller jusqu'au 14 décembre pour laisser ce temps de finalisation du dossier administratif. Mais dans ce cas-là, je le répète, il est impératif de signaler et d'informer auprès de l'ASP et que les prestations ont été réalisées. Il y a une question plus précise. Oui. Alors, pour le flux INS non validé, il y a une petite subtilité. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure dans le DPI, étant entendu qu'il est, même s'il ne reçoit pas le flux INS qualifié, il doit être en capacité de générer ces documents-là au bon format avec une INS. On sait qu'évidemment, s'il ne reçoit pas en production au fil de l'eau le flux avec les INS, il ne pourra pas non plus au fil de l'eau générer ces documents avec les INS puisqu'il ne les aura pas. Mais néanmoins, si on a pu valider qu'il est bien en capacité de le faire, que tout est en place, si ce n'est cette réception du flux, on pourra le valider. Clara, tu peux revenir sur cette question, tu peux revenir sur la diapositive DPI. Je peux le faire moi-même. Voilà. Peut-être réaliser dans ce cas de figure, montrer exactement dans quelle situation on se trouve. Voilà. En fait, c'est les deux... En dessous, le déploiement de la solution logicielle, on est sur la possibilité de générer avec l'INS qualifié. Maintenant, on sait qu'il est bien précisé, possibilité de le générer et non pas génération au fil de l'eau à réception du flux puisque ça, on sait que justement, c'est la limite de ce flux qui n'est éventuellement pas intégré au moment où on valide que l'installation est réalisée. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions. N'hésitez pas à en poser d'autres. On les traitera au fil de l'eau. Du coup, je passe à la suite. Derniers éléments de modification des VA dont on va vous parler aujourd'hui. La suppression de la mention dans les VA, là encore, avec l'INS qualifiée dans les vérifications des envois par messagerie sécurisée de santé. Pourquoi cette suppression de mention ? Parce qu'en fait, elle était un peu limitative, au sens où on peut tout à fait envoyer des messages par messagerie sécurisée pour des patients qui n'ont pas l'INS qualifié. Et en ce sens, en fait, on avait une restriction qui était un peu forte et qui n'était pas forcément bien comprise d'ailleurs, puisqu'au final, on avait des compréhensions qui étaient, on ne peut plus envoyer des messages par messagerie si on n'a pas l'INS qualifié d'un patient. Or, ce n'est vraiment pas ça l'idée. C'est évidemment, quand on a une INS qualifiée, de le faire, puisque ça simplifie le circuit et l'intégration chez le destinataire. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de bloquer l'utilisation de cet outil quand l'INS n'a pas pu être qualifié chez l'émetteur. Et puis, sur la partie biologie, on vous le mentionne aussi. En fait, dans la validation, il y avait l'obligation d'envoyer un compte rendu de test à l'INS pour vérification du format et du contenu de ce fichier-là avec, du coup, l'utilisation de l'OINC. Et donc, ce dépôt-là a été supprimé de l'AVA, des éléments obligatoires de l'AVA sur la partie biologique. Alors, une question avec l'évolution des VA. Est-ce que les conditions de versement de soldes évoluent également ? Exemple pour une PFI, le flux d'alimentation ? Non. Pardon. Non. Hormis toutes les mentions dont on vient de parler, il n'y a rien qui est modifié. Donc, l'objectif de la PFI, ça reste toujours d'envoyer les documents et avec l'INS qualifié vers le DMP. La suppression de cette mention avec l'INS qualifié ne concerne, encore une fois, que ce qui relève des envois via une messagerie sécurisée de santé. En aucun cas, il y a une évolution de ces obligations sur les flux d'envoi au DMP. On le redit, il vaut mieux le répéter trois fois. Et c'est bien à la fois dans la réglementation, c'est-à-dire dans l'appel à financement, l'annexe à l'arrêté, et à la fois dans les modèles de VA. Voilà ces deux éléments, et ce sont des éléments très importants sur lesquels on maintient et on insiste. Merci. Alors, il y a plus de questions pour l'instant. Donc là, on vous a présenté les grands éléments de tout ce qui est modifié, enfin, tous les éléments de ce qui est modifié dans les AF qui seront donc très bientôt publiés. C'est les documents, les modèles de VA qui seront en ligne dans la journée seront dès maintenant utilisables. Et donc, en résumé, ce qu'il faut bien retenir, c'est au 28 avril, pour tout ce qui est secteur hospitalier, on doit avoir, chaque établissement doit avoir pour l'ensemble d'essence, donc ça peut en faire plusieurs pour un établissement, on le sait tous. Donc, avoir finalisé au 28 avril, enfin, au 28 avril, tout le monde doit avoir une date d'installation si l'installation n'a pas encore été réalisée. Et cette date d'installation doit intervenir avant le 20 septembre. En tout cas, la fin de l'installation doit intervenir avant le 20 septembre. Donc, on n'est pas censé commencer le 20 septembre. Et puis ensuite, le deuxième délai qui va courir, qui va jusqu'au 14 décembre, et c'est ce délai qui est laissé de manière supplémentaire pour pouvoir fournir les VA signées par les établissements. On peut compléter ces éléments avec deux autres informations. Peut-être qu'on n'a pas rappelé à ce stade, il y avait celle concernant le décalage des dates sur l'API V1, sur la fin de l'API V1 et la TD 00, dont on a précisé ce matin qu'elle était bien reportée également pour être alignée avec le calendrier du Ségur, donc du 28 avril au 20 septembre. Donc, ça, c'est une première information. Et puis, une autre information qui relève plutôt sur une minorité de dossiers du couloir hôpital, néanmoins quelques dizaines à ce stade. Il y a eu plusieurs commandes en doublon, donc pour lesquelles plusieurs éditeurs ont envoyé des demandes de financement, des demandes de commandes pour un seul et même client, pour un seul et même logiciel. Donc, à date, il y en a environ une soixantaine de situations sur les 6000 commandes du secteur hôpital. Donc, on est en train de parler vraiment d'une situation minoritaire, mais j'insiste parce qu'on s'apprête à lancer une campagne de relance de ces situations-là. Et les éditeurs vont être contactés pour réagir. Et donc, l'objectif, c'est bien qu'à fin du mois de mai, on ait résolu définitivement ces situations. Et dans le cas où les éditeurs ne répondent pas à ces relances, on ira demander du coup aux clients et aux hôpitaux de nous préciser quel est l'éditeur finalement retenu. Donc voilà, pour ceux qui pourraient être concernés par ces relances, merci de bien les suivre. Et pour le couloir hôpital, la date de la campagne de relance, c'est le 6 avril, à savoir à partir de demain. Et pendant quelques jours, vous allez recevoir ces mails. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, nous disposons d'un laboratoire au sein de notre établissement. Comment les éléments du laboratoire sont-ils soumis à l'envoi dans le DMP ? Donc, hors sens, enfin je veux dire, on a un sens pour les systèmes de gestion de laboratoire, donc pour mettre à jour les logiciels laboratoires, qui lui, bien sûr, attend l'envoi des comptes rendus de biologie vers le DMP et par messagerie sécurisée, aux prescripteurs, etc. Donc, tout ça est bien décrit dans les documents qui concernent la biologie. Et par ailleurs, hors sens, hors modalité de financement, je pourrais vous renvoyer à l'article 1111-15 ou quelque chose comme ça du Code de la santé publique et qui vous donne la liste des documents qui doivent être envoyés au DMP et donc les comptes rendus de biologie médicale. Les comptes rendus de biologie médicale sont bien concernés par cette obligation, effectivement. Alors, sur la biologie, ce n'est pas forcément tous les comptes rendus. Bien évidemment, quand on est dans le cadre d'une hospitalisation, c'est en fonction de la pertinence du compte rendu de l'analyse, enfin du type d'analyse qui a été faite, à voir par l'établissement et par la communauté médicale. Alors, on a d'autres questions, je crois. Pourriez-vous rappeler tous les liens de chargement dans le chat ? Tous les liens. Alors, plutôt que dans le chat, on les a mis dans le support qu'on va vous adresser. Normalement, vous avez tous les liens pour récupérer, notamment les modèles de VA à jour. Et puis, donc, et le support va vous être adressé très rapidement. Donc, si vous... Voilà. Et oui, oui, avec le replay. Et sur les... Je précise juste pour tous les documents qui sont modifiés, donc les modèles de VA et puis les appels à financement lorsque les arrêtés seront publiés, vous les trouverez au même lien qu'actuellement, en fait. On n'actualise pas les liens pour que vous puissiez à chaque fois retrouver les documents au même endroit sans avoir à rechercher un nouveau lien. Donc, si vous avez déjà ces liens, vous pourrez les réutiliser, il n'y a aucun souci. On va vous les remettre aussi dans le... Je rappelle sur la question des dates. On le voit affiché à l'écran. Les dates sont les mêmes pour tous les couloirs, sauf la seule exception, c'est les prestations d'OINC qui disposent jusqu'au 31 octobre pour finaliser les prestations. l'articulation entre la fin de la vague 3 de SONES ? Alors, la période d'observation de la vague 3 de... Enfin, ce n'est pas la vague 3, c'est la fenêtre 3. Elle s'arrête le 31 juillet, conformément à l'instruction. qui a été publiée, qui incluait le décalage de la fenêtre 2 à fin mars et le décalage de la fenêtre 3 à fin juillet. Alors, on a une autre question. Alors, oui, une question complémentaire par rapport au laboratoire. Les courriers peuvent être produits par des logiciels différents. Les éteignateurs ne passent pas tous par la même PFI, effectivement. Donc, on n'attend pas... Alors, on attend dans l'invalidation de la PFI que les documents à minima, les documents de sortie d'hospitalisation, soient transmis, donc là, dans l'exemple, au DMP. En ce qui concerne les logiciels de laboratoire, comme pour l'imagerie d'ailleurs, il est prévu dans les configurations des SONES que les envois au DMP puissent passer par la PFI Ségur ou une autre PFI ou être envoyés en direct s'il n'y a pas de centralisateur de ces envois. Donc là, on est sur des scénarios qui sont pensés et qui doivent être pensés pour s'adapter à l'architecture de chacun des établissements. Donc, si un établissement ne concentre pas l'envoi de l'ensemble des flux vers le DMP par une PFI unique, c'est pas gênant pour la validation de l'ensemble, en fait. Et on peut tout à fait avoir un flux, donc là, par exemple, du laboratoire qui est transmis au DMP de manière totalement indépendante de la PFI qu'on aura vu dans le Ségur et qui prendra, par exemple, les documents sortis d'hospitalisation provenance du DPI. Alors, à la question de Nicolas Chassaigne sur « Depuis la mise en place de l'envoi vers le DMP, nous rencontrons très fréquemment des dysfonctionnements qui rendent indisponible le service pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas encore signé la VA. Dois-je attendre la stabilité du module ? » La réponse, tout dépend du diagnostic de la situation. Moi, je vous invite vraiment à faire le point avec votre éditeur. Et l'enjeu dans ce type de situation, c'est de réussir déjà à faire la part de ce qui relève vraiment du logiciel mis à jour d'un côté et de l'autre, de potentiellement d'autres éléments extérieurs, soit qui relèveraient la responsabilité de la DSI ou d'autres logiciels connectés. Donc, déjà, il faut partager un peu la situation, partager au-delà de ça un calendrier de résolution. Et quoi qu'il arrive, vous devez signer la VA que lorsque vous êtes en situation de pouvoir vérifier les éléments tels qu'on les a présentés dans le nouveau modèle de VA. Et donc, si l'éditeur estime qu'il a fait sa part du boulot, que tout ce qu'il relève de sa responsabilité et que si c'est un autre logiciel qui n'est pas encore connecté, si c'est une infrastructure interne à l'hôpital qui n'est pas à la hauteur, la responsabilité doit être discutée. Et notamment, vous avez l'air de faire référence à des problèmes de performance. D'où proviennent ces problèmes de performance ? D'accessibilité du logiciel ? Est-ce que c'est vraiment une instabilité de la mise à jour du logiciel ? Est-ce que ce n'est pas lié plutôt à d'autres sujets d'infra qui ne sont pas dans le champ de responsabilité ? Encore une fois, il n'y a pas de réponse unique à votre question. En revanche, je vous invite vraiment à partager au plus vite un diagnostic de la situation. Et encore une fois, une VA n'est pas une VSR non plus. Donc, vous avez la possibilité de signer une vérification d'aptitude et de vous mettre d'accord sur un certain nombre de réserves qu'il faudra lever et qui pourront être prises dans le cadre de la maintenance pour laquelle vous avez aussi... Cela fait partie de la prestation Ségur. Donc, il ne s'agit pas de stopper la finalisation de ces mises à jour, mais bien de les accepter, de les recevoir lorsqu'il y a un certain niveau, notamment d'usage, qui est confirmé. Voilà, pas de réponse au cas par cas, pas de réponse tranchée par rapport à ce type de questions. J'ai une autre question. La date ferme d'installation doit vous être transmise pour chaque établissement ? Alors, non. Nous, on ne va pas vous demander de nous renvoyer toutes les dates d'installation de tous vos clients. En revanche, on va se tourner vers les établissements. Alors, vous pouvez nous remonter vos difficultés en tant qu'éditeurs, bien évidemment. Mais de notre côté, on va plutôt se tourner vers les établissements en leur demandant de bien nous confirmer qu'il y a une date ferme pour chacun des sens pour lesquels ils ont passé un bon de commande. Et puis, identifier les éventuelles dates, un petit peu à risque, qui arriveraient un petit peu tard dans le planning, pour nous assurer que derrière, on n'a pas de risque d'une installation qui ne serait pas finie dans les temps. Et on ne va pas demander à tous les éditeurs de nous transmettre à nous l'ensemble des dates d'installation. En revanche, vous devez vous absolument transmettre une date ferme à vos clients. On l'a dit tout à l'heure, pas de formalisme imposé et pas une obligation de le remonter au niveau de l'Agence nationale du numérique ou de l'ASP. En revanche, c'est vraiment une obligation réglementaire et on pense que c'est juste de bonne gestion de projet qu'à la date symbolique du 28 avril, qui était censée être la date de finalisation des opérations, je vous le rappelle, vous puissiez informer l'ensemble de vos clients individuellement sur la bonne date. Donc, on porte la conviction que ça va concerner un nombre relativement administrable de situations par éditeur. En revanche, voilà, on vous demande de prendre contact, de tenir informé, de vous mettre d'accord au même moment de se dire attention, il faut que vous soyez bien aussi de votre côté, côté DSI au rendez-vous, soyez disponible, confirmez-nous que tel et tel élément technique sera en place, etc. Engager ce dialogue, il ne s'agit juste, encore une fois, que de la bonne intelligence pour finaliser ces opérations. Alors, je ne vois plus de questions. On a répondu sur les flux. On est en train de vérifier s'il reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, les CR Biologie et l'imagerie exigées. Oui, c'est parce qu'en fait, dans l'arrêté, on ne demande pas tout. Enfin, ce qu'elle dit dans l'arrêté, c'est que c'est tous les comptes rendus externes, mais pas forcément tous les comptes rendus hospitaliers, puisque comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas tous pertinents à être transmis au DMP après un séjour qui éventuellement a donné lieu à des analyses quotidiennes de suivi sur des traitements particuliers, des prises en charge particulières. Et donc, il est considéré qu'on ne peut pas faire une règle générale de chaque cas particulier dans le cadre d'une hospitalisation. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas une obligation systématique dans le cadre des séjours hospitaliers. Sur la dernière question affichée, on confirme bien l'interprétation. Dans le cadre d'envoi et d'échange entre professionnels de santé via messagerie de sécurité de santé, effectivement, il est possible d'échanger des informations sans que l'INS soit qualifiée pour autant. L'obligation d'INS qualifiée concerne vraiment l'alimentation du DMP. Alors, je crois que celle-là vient d'arriver. À propos du jalon du 28 avril, si on tente d'établir une date avec le CH et qu'il ne répond pas, comment procéder ? Alors, je pense qu'il faut d'abord procéder avec un peu de bon sens si on n'est pas forcément dans la mauvaise volonté de la part de l'établissement. Et je fais la réponse miroir pour un établissement qui n'obtiendrait pas de date de la part de son éditeur. Je pense qu'avant de se dire qu'on est en situation de conflit ou de difficulté, il peut y avoir juste des difficultés ponctuelles qui expliquent un retard à la réponse. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, si derrière, il y a vraiment une situation de difficulté, que chacun n'arrive pas à obtenir la réponse de son interlocuteur, informez-nous pour qu'on voit comment on peut aussi nous, vous permettre de débloquer des situations qui seraient en situation de blocage sans que vous puissiez vous-même intervenir. Le maître mot, c'est vraiment anticiper les situations de difficulté qui vont émerger. Si localement, il y a effectivement un point dur, une absence de dialogue, des difficultés insurmontables préidentifiées, il faut que cela remonte. Adressez-vous, comme on l'a dit, auprès de votre réseau de 6, auprès du grade, mobilisez localement. Remontez-nous des difficultés plus globales, si elles concernent un certain nombre de situations. n'attendez surtout pas le mois de septembre pour venir identifier un problème insoluble. On a vraiment la conviction que toutes les situations sont aujourd'hui en visibilité de tout le monde et on a apporté un certain nombre de réponses à ce qui devait l'être dans le cadre du réglementaire. Donc, c'est maintenant où il faut aussi dépasser peut-être ponctuellement certaines difficultés qui ne relèvent pas du réglementaire, du contractuel. Et on sait bien que l'avis des affaires et l'avis du contractuel en matière d'informatique peut être largement dépassé par des éléments périphériques. Maintenant, il faut faire atterrir ces prestations, ces UR, ces mises à jour. Il faut réussir à les livrer. Et normalement, vous avez tous les éléments pour trouver des accords localement. Alors, on a une question sur la communication. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, donc je vais tenter une réponse. Donc, la question, c'est au niveau communication, pouvez-vous nous confirmer comment cela sera réalisé ? Donc, la communication a commencé ce matin avec le COSUI. Elle se continue par ce webinaire. Il y a un deuxième webinaire avec le même contenu qu'on a programmé mardi prochain, l'après-midi également, puisque là, c'était éventuellement court pour comprendre le sujet et s'inscrire dans ce webinaire-là. Donc, on en a reprogrammé un la semaine prochaine pour l'hôpital. Chacun des couloirs, en fait, va programmer ses propres webinaires. Et donc, il y en a un qui ne doit pas encore être en ligne, mais qui est prévu pour l'imagerie, donc l'imagerie au sens aussi imagerie en ville, le 14 avril. Je n'ai plus l'horaire et je pense qu'il n'est pas encore en ligne, mais il va l'être d'ici demain. Les autres, je n'ai pas encore les dates au moment où je vous parle. Et puis, il y a également les éléments qui partent au niveau des... vers les grades, les ARS, l'assurance maladie, pour qu'ils puissent eux-mêmes tous relayer directement auprès des différentes structures, des établissements de santé, mais également tous les laboratoires, plateaux de ville, médecins, cabinets, etc. En complément, l'ensemble des sites Internet, à la fois de l'ANS, la page Ségur, à la fois de l'ASP, sont mis à jour au moment où on se parle, ou si ce n'est dans les prochaines heures. Vous retrouverez le support du CoSuite ce matin. Je pense que la diffusion du support de cet après-midi vous sera faite aussi dans les prochaines heures. Et en ligne, sur le site de l'ANS et sur la page Ségur, vous retrouvez également les modèles de VA dont on a parlé. Donc, si jamais il reste quelques scories quelque part dans un document qu'on n'avait pas encore identifié avec des anciennes dates, n'hésitez pas à nous le signaler, on les mettra aussi vite. On est en train de faire ce travail de mise à jour de toute la documentation sur le Ségur, mais vous avez largement de quoi, en ligne, référer vos interlocuteurs au besoin pour dire, regardez les dates ont changé, regardez le modèle de VA a changé, etc. Je pense que c'est le principal élément qui vous faudra utiliser. Voilà, et un élément que je peux ajouter également, sur cette partie communication, à destination des grades et des ARS qui sont présents, il y a un LAMA, un Mass Minister demain, session que les grades ARS Assurance Maladie connaissent bien depuis le début du Ségur. Et donc, il y en a un qui est programmé demain sur ce sujet spécifiquement. Et merci à Elodie, super efficace, d'avoir mis le lien du webinaire imagerie. Je pensais qu'il n'était pas encore publié, mais si. Il y a peut-être d'autres questions ? Bien. Est-ce qu'on clôture ? Écoutez-nous. Pour moi, il n'y a plus de questions. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Dans ce cas-là, on s'arrête là. Vous retrouverez le replay par mail dès la fin de la session et on le mettra également en ligne d'ici la fin de la semaine avec le support de présentation. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci, merci.